Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos sur les Danyssen. Alors, suite à quelques petits soucis techniques, malheureusement je ne serais pas en mesure de vous proposer une introduction filmée. Aujourd'hui, j'ai déjà expliqué pourquoi sur le site, oublié comme un abruti, mon chargeur de caméra durant mon déplacement entre Lausanne et Cannes. Ce sont des choses qui arrivent, mais j'ai identifié où se trouve ce dernier et il va se faire rapatrier jusqu'à chez moi d'ici peu. En attendant, ces prochaines séries de vidéos seront donc sur image fixe, mais peu importe, peu importe, peu importe. Aujourd'hui, c'est le retour des Danyssen à 2X et à Street Fighter 3.3. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait 3.3, j'avais dit que je n'en ferais pas avant le Togeki, mais il faut bien avouer que toute cette ambiance qu'il y a eu à la World Game Cup sur Street Fighter 3.3 et sur 2X a un tout petit peu ravivé mon envie de remettre en avant ces deux jeux-là. Et surtout, Street Fighter 3.3 qui a eu droit à un excellent, excellent tournoi. Que ce soit le God of Fight ou le Double. C'était absolument exceptionnel. Et on va commencer donc avec les Danyssen sur Super Street Fighter 2X. Avec, je vous le rappelle, qu'est-ce que c'est que les Danyssen ? Les Danyssen, c'est un système de classement, en fait un système de ranking, qui est né au Japon pour essayer de classer les joueurs sur des jeux où les classements par carte n'existent pas. C'est un système extrêmement ingénieux, donc inventé par les mecs de la salle GameSpot Versus, et qui fonctionne comme cela. Vous avez toute une série de Danys de 1 à 10, et des Danys au-dessus de 10, le 11, le 12, le 13, et jusqu'à l'infini en fait, plus il y a de joueurs, et plus les joueurs sont doués, plus ils arrivent à monter haut. Le principe est celui-ci. Tous les joueurs d'une même catégorie, donc d'un même Dan, s'infronte les uns contre les autres, à des périodes déterminées, à 2x c'est une fois toutes les deux semaines, à 3.3 c'est une fois par semaine, et si vous gagnez votre match face à votre adversaire, vous gagnez un point, si vous perdez votre match face à votre adversaire, vous perdez un point, et vous vous levez, vous laissez la place à quelqu'un d'autre sur la borne. Donc c'est un système de ranking qui respecte en fait la culture de la pièce, et qui permet en fait un classement finalement assez bon des joueurs, et assez juste. Entre le Dan 1 et 10, si vous arrivez à plus 3 points, vous passez au Dan suivant, et entre le... au-dessus du deuxième Dan, si vous arrivez à plus 5 points, vous passez au Dan au-dessus. A l'inverse évidemment, si vous enchaînez 3 défaites, ou si vous arrivez à moins 3 points, et bien vous êtes rétrogradé, et descendez au Dan en dessous, ça arrive très très souvent, et c'est pour ça que la guerre est extrêmement rude, lors de ces Danyssen, et ça en fait des rankings très intéressants, parce que si vous voulez c'est des rankings qui respectent la culture du freeplay, la culture de la pièce, la culture de l'arcade, tout en permettant un classement des joueurs suivis, et est extrêmement juste. A2X, nous allons nous intéresser aujourd'hui au 12ème Dan, Dan qualifié de Mossa, homme de valeur, alors évidemment au-dessus du 10ème Dan, on invente des catégories, pour nous il y aurait sergent, lieutenant, capitaine, général, amiral de la marine, de la mort qui tue, vous voyez, plus on monte en Dan, et plus ça monte comme ça, et les Dan au-dessus du 10ème Dan au Japon, ça se traduit, donc le 11ème c'est Tsuwamono, le 12ème c'est Mossa, le 13ème c'est Oja, et on continue comme ça, jusqu'à Chisho, le boss, le maître, le maître absolu, le patron, le taulier, qui correspond en fait au 15ème Dan, qui est à l'heure actuelle, le Dan le plus haut, et qui n'est atteint pour le moment, qu'à 3.3, puisqu'il y a plus de joueurs, plus il y a de joueurs, plus évidemment, il y a d'effervescence au niveau des Dan, plus les gens montent très très haut, aujourd'hui nous allons nous intéresser, donc au 12ème Dan, le Dan Mossa, sur Super Stick Fighter 2X, avec juste, une première série de vidéos, où on voit une assez grande diversité, de persos, s'affronter, pour une place, évidemment, dans le très prisé, 13ème Dan, qui est le dernier Dan, le Dan le plus haut, de Super Stick Fighter 2X, Dan, où il y a des squatteurs, tels que Nuki, tels que Shiki, enfin, les patrons, les vrais patrons, sur 2X, dans cette série de vidéos, il y aura donc, Afo, le meilleur Blanca du Japon, Mute Kigai, le meilleur Gaï, Keishin, très très bonne Shunmi, et Sasori, l'un des meilleurs rues, Sasori, qui est en fait, finaliste du Togeki, lors de l'année dernière, voilà, allez, on se lance immédiatement, dans cette première série de vidéos, avec le premier match, qui va donc opposer, Afo, à, euh, Mute Kigai, il me semble. Et si vous n'avez pas compris l'explication que je vous ai donnée juste avant, vous allez voir, ça va être extrêmement simple, vous allez comprendre très très rapidement, comment ça se passe, Mute Kigai, à votre gauche, qui est à plus 1, ça veut dire qu'il a déjà remporté, euh, un match, euh, dans cette, euh, série, du 12ème Dan, face à Afo, qui théoriquement, a le versus pour lui, le versus blanc Kaga, qui est extrêmement difficile pour Guy, notamment, euh, deux, combo stun, hein, il s'occupe et pas voyait en rolling, trois hits quasiment morts, Mute Kigai, qui a mal vécu, avec ce morceau, dans le vent, il est complètement fini par, l'air rolling, de la part de Afo, qui prend ici le premier round, c'est du 2x, évidemment, ça va très très vite, et donc, l'élément principal du matchup, c'est surtout cette, euh, fameuse glissade du singe, hein, qui est extrêmement, compliquée à gérer, euh, pour Guy, il ne faut pas envoyer ce zoom, comme il le veut, parce que la glissade du singe, passe systématiquement en dessous, c'est un peu le même paradoxe, qu'il y a contre Dacine, bien joué, ce petit point, avec le décalage, de la part d'Afo, une relive dans la garde, il est safe, il est tranquille, glissade du singe, toujours safe, glissade en dessous, avec le bam, il y a un petit dash spécial shop, il est mal, Mute Kigal, il est très très mal, il prend encore un seul petit point d'entière, et le redécale à shop, et Afo, qui remporte son match, face à Mute Kigal, donc Mute Kigal, perd un point, il se retrouve donc à zéro, et Afo, garde, prend un point, il se retrouve donc à plus un, et Mute Kigal se lève, et laisse la place ici, à Kessin, Kessin Chani, on l'a déjà souvent vu, Kessin, j'ai souvent commenté, notamment, dans les fameux tournois d'exécution, ce décalage Tadashka, le spinning bird, pour éviter le fameux saut petit pied de Blanca, vous voyez, saut petit pied, saut petit pied, le problème de ce solaque, qui a une haute priorité, avec Blanca, qui a réussi encore, à trouver, une shop ici, en type pro, de MK, le décalage bien cassé, par la rolling, de Blanca, voilà, Afo qui prend aussi, ce premier route, déjà beaucoup plus compliqué à gérer, le match up Chani, il le sait, il faut, il doit faire attention, alors on dit sur ce, Kiko Ken, c'est un peu bête, avec le saut moyen point, il réussit à repousser, Kishin, avec un bas moyen point, mais maintenant, le tout, c'est de trouver le corps à corps, et avec le zoning de Chani, notamment le bas moyen, puis le bas, le kick au ken, c'est très très difficile, d'approcher, avec le saut du singe, il a essayé de faire croissant, mais il a pris une shop ici, qu'il a réussi fort heureusement, à déchauffer, qu'elle fait très mal, il a fait balayette ici, après le stand moyen point, pour essayer, de casser évidemment, un saut de Chani, Chani qui est un des sauts, les plus rapides du jeu, et qui donc, dans certaines situations, si le time est mal, il peut éviter, tout simplement, les kicks trop, par un saut, voilà pourquoi, il préfère mettre balayette, parce que sur le start up du saut, bah hop, la balayette rattrape ici, et bien, et bien le saut de Chani, et donc, et bah là, laisse à terre, bien jouer ce stand like kick, ici avec le back dash spécial, le sole like kick, avec encore décalage, shop, juste derrière, il faut qu'il est bien parti, il vient jouer le stand minimum, qui compte hier, de la part de Kishin, c'est pas facile à gérer, quand même, pour un faux, surtout quand ça zone aussi bien, elle est pour le moment, très bien parti, de M.K. Kikoken, il a pris dans le back dash spécial, et Akuretsu, elle a relevé, bien jouer rolling stop, avec la shop, stand like kick, bas gros point, sa trade, il est bien parti, il est bien parti, il faut, là s'il fait pas d'erreur, théoriquement, ce match, et bien, lui, acquis, attention cela dit, à l'attaque de Kishin, avec la shop, carte de barre, c'est pas possible, ça je crois que c'est indéchappable, sur la fin, tu ne peux rien faire, tu encaisses maximum de dégâts, il n'y a rien à faire, quand la shop peut te tuer, et voici donc les Shins, qui se retrouvent à plus 1, à fois 0, avec le prochain anniversaire, Sasori, Sasori, finaliste du Togeki 2010, on le rappellera jamais assez, avec Abebin et Onishi, donc Abebin, Honda et dictateur Onishi, mais le Shinkwa Doken, balayette, vous avez vu, quand le Shinkwa Doken touche trop près, avec ReU, en fait, tous les hits ne touchent pas, et comme le recover du Shinkwa Doken, est extrêmement rapide, quasiment inexistant d'ailleurs, et bien vous pouvez enchaîner, avec une balayette combo, ce qui fait qu'en fait, le 5e mit du Shinkwa Doken, ne va pas toucher, mais en fait, c'est votre balayette qui fera 5e mit, il y a Dragon aussi, dans le coin, qui peut passer, c'est au choix, la balayette, il est aussi, il est plus sûr, en fait, que le Dragon, vous avez vu, le Tatsu parabolique, pour se rapprocher, bien Sasori, Shinkwa Doken, allez ça passe, et à la relever, théoriquement un petit grattage, oh c'est un petit, il rentre dans la shop bêtement, allez au grattage, sur évidemment, le décalage vers l'avant, de Kaixin, qui avait tout simplement, préchargé sa superbe,